Dans cette idée, chaque jour, une nouvelle initiative, un bon geste à la portée de toutes et tous pour réduire notre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, direction la cuisine. Chaque année, en France, une famille de 4 personnes jette en moyenne dans sa poubelle 200 kg de déchets d'emballage. Des emballages qui sont d'ailleurs les déchets les plus couramment abandonnés sur les plages. Et c'est à force de les ramasser chaque fois qu'il fait du surf que l'idée a germé dans la tête de Guillaume. Guillaume aime le surf. Et comme il habitait Nice et que ce n'était pas hyper pratique, il a décidé il y a quelques années d'aller voir ailleurs si les vagues n'étaient pas plus grandes. Tout ça, ça m'a amené à faire le tour du monde, puis plusieurs voyages en Amérique du Sud, en Amérique centrale, aussi deux ans en Australie où j'ai travaillé comme coach de surf en Californie et au Panama. Non seulement Guillaume n'a jamais trouvé la vague parfaite, ce qui est un peu déprimant, mais en plus, il a croisé des tonnes et des tonnes de déchets en plastique flottant à la surface de l'eau. Surtout du plastique à usage unique qui reflète notre consommation un petit peu rapide. Et c'est quelque chose qui matrise profondément. D'où ça vient ? De nos déchets d'emballage. Barquettes de frites, cellophane de sandwich, sachets de paquets de biscuits. Il en flotte environ 5000 milliards de morceaux à la surface de nos océans. C'est 625 fois plus que d'êtres humains sur Terre, et on est nombreux. Mais heureusement, Guillaume a découvert un concept pêché en Australie, le bivrap. Un emballage alimentaire réutilisable des centaines de fois, et il a été emballé. A tel point qu'il a décidé d'en fabriquer pour les commercialiser. Emballé, emballé, mais avec quoi ? De la lavande ? Non, ça c'était juste pour vous montrer des fleurs. La réponse est juste à côté. Et oui, c'est grâce à nos abeilles. Le secret du bivrap de Guillaume, c'est la cire des abeilles de l'apiculteur Jean-Louis Lothard. Je te laisse, c'est pas plein plein fond, mais mets tes doigts là sans te faire piquer par les doigts. Tu vois, tu sens qu'il y a déjà un petit peu de poids. En grattant la couche formée à la surface des alvéoles de ses ruches, l'apiculteur forme d'énormes pains de cire que Guillaume n'a plus qu'à récupérer pour ses emballages éco-responsables. Allez, on va les peser. Nickel. J'adore cette odeur, vraiment, c'est top de travailler cette cire. Elle est géniale. Là, on est à 26. Ouais, super. Bon, il n'a plus qu'à fabriquer ses emballages. Il lui faut donc de la cire d'abeille, met aussi un tissu en coton et de la résine de pain pour donner une bonne odeur. L'idée, en fait, de la résine de pain, c'est de donner de la malléabilité à l'emballage. Oui, bon, moi, j'y étais presque. Et qu'il puisse résister plus longtemps dans le temps pour un résultat de qualité. Guillaume ajoute un peu d'huile de jojoba pour la souplesse. Et pour enduire ses tissus, un petit secret de fabrication qui restera un secret. Enfin, un dernier détail qui a son importance. Et après, donc, un petit peu de repassage pour un résultat bien lisse et joli. Guillaume vend ses bivraps entre 5 et 15 euros selon le modèle. Mais vous pouvez aussi fabriquer les vôtres avec un carré de tissu et de la cire d'abeille. C'est parti pour la recette. Prenez votre carré de tissu. Recouvrez-le de pépites de cire d'abeille. Posez un morceau de papier sulfurisé sur le tout. Et là aussi, un bon coup de fer à repasser pour faire fondre et enduire le tissu de cire. Et voilà. Bon, si vous n'avez pas la fibre manuelle, ça arrive. Les bivraps de Guillaume sont en vente sur Internet. Et pour l'instant, dans quelques commerces niçois. On a voulu connaître l'avis des utilisateurs. Je dirais même pas de tissu, en fait. Non, voilà, en fait, il a été rigidifié par... Il a été enduit. En fait, c'est l'ancêtre de la toile serrée, finalement. Et donc, en fait, la cire d'abeille, c'est antiseptique. Et la résine de pain, c'est antifongique. Et ça permet de vraiment bien conserver les aliments. Bon, OK, c'est joli et aussi hygiénique qu'un emballage de table. Mais est-ce que c'est vraiment pratique ? Alors, en fait, l'idée, voilà, c'est de le poser. Et avec le plat des mains, avec la paume des mains, de rester au même endroit pendant deux secondes. Et en fait, ça va prendre la forme du récipient. Donc, c'est vraiment la chaleur des mains, en fait, qui va faire adhérer, en fait. Un coup d'éponge et votre bivrape est prêt à resservir. Il durera des mois et remplacera des dizaines de rouleaux de film alimentaire. C'est renversant. Bon, bah, plastique, je suis venu te dire que je m'en vais. Je vais vivre d'amour et de cire avec les bivrapes. La durée de vie d'un bivrape est d'au moins 18 mois. Et sachez que chaque minute, 15 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans les océans. Des infos que vous pourrez retrouver sur France.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada